Pour la première fois depuis l'élection de Joe Biden, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en tournée africaine. Au menu de la visite, plusieurs dossiers continentaux, notamment le conflit en Éthiopie. Le chef de la diplomatie américaine s'est dit inquiet par l'échec des pourparlers entre les partis du conflit, principalement le Front pour la libération du Tigré et le gouvernement central. Une initiative diplomatique américaine qui s'est traduite il y a quelques jours par la décision américaine d'infliger des sanctions à l'encontre du pays voisin, l'Érythrie, en raison de son soutien militaire à Addis Ababa, selon Washington. La réaction américaine s'ajoute aux efforts consentis par l'Union africaine et l'envoyé spécial américain Jeffrey Feldman pour la région Corne d'Afrique. Pour sa part, le porte-parole de l'administration Biden, Ned Price, n'a pas hésité à exhorter les ressortissants américains de quitter le pays, tout en soulignant que Washington n'envisage pas d'organiser une opération militaire pour apatrier ses citoyens, et ce dans un contexte marqué par une intensification du conflit armé entre les différentes factions rebelles et le régime central depuis novembre 2020.